bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis tout seul j'ai piqué le flotte à alexis et on va aller essayer de faire une pêche une pêche hivernale je teste mes nouvelles waders c'est les caperlants thermo neufs je voulais voir ce qu'elle donner je me suis acheté cette paire de waders pour l'hiver pour l'instant j'en suis assez content des premiers sont au niveau du poids etc on va voir au niveau de la session l'eau il doit être assez fraîche donc on va voir ce que ça donne on va essayer de je pense ça va être pas mal de pêche en vertical à la recherche de perches de brochets et on va essayer de pas mal pêcher avec l'écho voire même essayer de déclencher des poissons suspendus entre deux eaux ça peut être marrant allez c'est parti allez c'est parti bon là je me suis autour des 14 mètres de profondeur aux endroits les plus profonds à ce moment là je suis dans une quinzaine de mètres d'eau je vois pas mal d'écho sous moi il ya pas mal de poissons je sais pas exactement ce que c'est comme poisson je normalement c'est plutôt des petites perches mais pour être sûr je n'arrive pas à les faire taper je me dis que je vais rajouter un petit hameçon sur ma ligne en montage tandem pour avoir le petit leur trois pouces en dessous et un petit leur deux pouces au dessus pour essayer de toucher ben justement ces petits poissons qui ne déclenchent pas sur le 3 pouces voir si on arrive à aller déclencher avec un leur plus petit tout en gardant l'espoir de réussir à faire un joli poisson sur le leur du bas pour espériviser une belle perche ou un brochet pour le petit leur du dessus j'utilise un petit roc vive blanc en 2 pouces et en dessous un petit leur souple aussi en 3 pouces je commence à pêcher sur une zone sur la première zone n'est pas un déco puis je me décale pour atteindre des profondeurs un peu plus importante et là de suite les touches s'enchaînent j'ai vraiment trouvé les poissons et où ils étaient à décrocher joli ça ça y est on a trouvé la pêche c'est un peu plus À ce moment-là, j'enchaîne quand même beaucoup de petits poissons, mais je garde toujours l'espoir de faire un joli dans le lot, voir un joli qui puisse traîner brochet ou perche. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas du là le petit poissons. C'est le brochet. C'est le brochet. Sur le petit leurre, au fond, comme quoi... Ouf, il a pris des traces de chicots. Il a pris des tables de brochet, le petit leurre aussi, je n'avais pas vu ça. Donc pour vous montrer, j'ai mis un petit leurre en 3 pouces sur une tête tombée 7 grammes, sur une canne très légère. Et juste au-dessus, un petit leurre 2 pouces, comme un drop shot en fait. Et j'anime ça comme un drop shot. Et parfois, le petit leurre, au fond, il décolle. Et même les poissons des grosses perches, elles aiment bien venir chercher les leurres sur le fond. Donc je me dis que ça peut se toucher des jolis poissons. Et là, on veut le brochet. A l'écho, il y avait une grande zone d'un coup. Il n'y avait plus de poissons. Au milieu du banc, il y avait une zone sans poissons. Il était là et il a tapé. Un petit petit brochet qui fait plaisir. Un petit petit brochet qui fait plaisir. Ah, j'en avais une ! Elle était tellement petit, je l'y l'attendais pas. Ah, c'est bien ! C'est pas bon. C'est pas bon. C'est parti. La plus petite des perches que j'ai réussi à faire, je l'ai gardée, je la mets sur un montage drop vif avec un petit triple sur l'arrière. Le petit triple permet de piquer les brochets et le simple de piquer les perches sur l'avant vu que les brochets attaquent de travers. Je me dis que je la laisse à côté de moi à environ un mètre décollé du fond. Je la descends pour essayer de voir s'il n'y a pas un brochet, une grosse perche qui veuille déclencher au vif. Voilà, enfin c'est parti. Ça c'est fat. Ça c'est fat. C'est pas énorme. Ça c'est fat quand même. Il est gros, il est gros. Il est gros, il est gros. Ouh ! Voilà, je peux sortir la pince. Je l'ai débrouillé. C'est 70, 70, 75. Je l'ai débrouillé. C'est bon ça. Allez. On va pas. On va pas. Quel bordel, là ça m'a fait des nœuds, je vais encore passer une demi-heure à tout défaire. Moi, je suis à un endroit où on est au centre, ils fassent l'effort. Moi aussi, à cet endroit-là, ça pète toujours un peu. Je suis à 40 mètres, là. À 40 quand même, non. Moi, ça me faisait... Moi, ça a passé de 12 à 18 d'un coup. Tu sais pourquoi ça m'a fait de 12 à 18, Léon ? Pourquoi ? C'est pas la question. C'est bon ? Hein ? T'es venu ? Non. Ah, ah ! Soit c'est pris par un brochet. Ah, tu t'es empêqué par un brochet. Ah, bingo ! J'ai brochet au bout, là. Il t'a empêqué la petite ferse, là. On sors de l'épuisette. Je le sors sur l'épuisette dès qu'il arrive à la surface. Il part dans l'épuisette, lui. Là, j'ai gagné, là. Soit il veut pas la lâcher. Il est pas vilain, en plus, là. Ouais, il fait 70-75. Guerre plus, à mon avis. C'est quoi le brochet ? Pourquoi t'as un petit catapé dessus ? Peut-être que c'est une perche qui a tapé sur le leurre du dessous, commence à remonter, peut-être. Si c'est une petite catapé au-dessus, au départ. En tout cas, c'était pas ça au départ. Je vais pas tirer trop fort. Parce que si c'est un brochet qui le tient juste par la gueule, c'est un brochet. Ouais. Il fait 70-75. Non, il a tapé sur le leurre. À la remontée, je pense que j'avais une petite perche au-dessus. Et il a vu le leurre remonter, il a tapé dedans. Il a tapé sur le leurre. Il est pas dégueu. Tu me fais une photo, Maxi ? Il a piqué sur le côté, non ? Je sais pas comment il a fait, mais... À la remontée, j'ai remonté une perche. Ça, c'est clair que j'ai remonté une petite perchette. J'ai pris une touche, bim, je remontais une petite perchette. Il a déjà été pris au moins deux fois, lui. Regarde. Regarde. Allez. Petite perche. Ce qu'elle a dans la gueule, c'est son estomac. Bon, voilà, fin de journée, fin de session. Pas une grosse session, loin d'être une grosse pêche, mais bon. Petit retour sur les Waders après une session. J'avais juste deux petites paires de chaussettes et j'ai eu assez froid, mais sans plus. J'en suis assez content, vraiment légère comme Waders. Pour le moment, je conseille. On verra au bout d'un hiver complet d'utilisation. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas. Le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous suivre sur Instagram et Facebook si vous voulez être informé de toutes les pêches qu'on fait et de plein d'informations en temps réel. Allez, ciao, ciao.